Aujourd'hui en anglais, il y a longtemps, ça fait longtemps qu'il ne me suis pas présenté en anglais. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. I am the coach. The coach caviar. The coach champagne. The ferrogola coach. I am not in the ho-ho. I am not in the ha-ha. I am not in the théorical. Theoretical. Ça, c'est un glau, mais c'est espagnol. I am not in the theoretical. I am not in the practical. The coach who talk power on social. Network. Que l'empe. Divine inspiration. I will smothe it for you. It for you. I will nail it for you. I am second to none. I, if not, then I, what I do. Yeah! Ça, c'est ce que moi je dis en français, là, qui est là, là. That the heart intises. Bon, écoutez, je ne suis, je n'ai pas trop confiance à cette présentation, hein, parce que, il y a des choses que j'ai lues, franchement, en français, ce n'est pas ce que je dis. Mais bon, anyway, anyway, de plus important, je me suis présenté. Donc, ça veut dire que, mes amours, oui, mes amours, est-ce que vous savez un peu même pourquoi je suis en retard? Est-ce que vous savez que je suis, je suis en retard? Oui. Vous savez, je t'ai là comme ça, je t'ai là comme ça, et j'ai reçu un appel. Un appel, un appel d'un, d'un numéro inconnu. Déjà, même que je ne décroche jamais des numéros inconnus. Mais ce numéro-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché. Je tombe sur une dame, voilà, une dame, une waïti, qui me dit, oui, c'est l'association raciale, là. L'association raciale. Quand il a entendu l'association raciale, là, il a dit, mais, mon histoire est allé faire quoi dans l'association raciale, là-bas? Elle me dit que nous avons reçu plusieurs plaintes. Il a dit plusieurs plaintes. C'est-à-dire que quand elle a dit, même, l'association raciale, là-même, j'ai dit, vous, vous êtes trompé de numéro. Elle a dit, non. C'est quoi, Chamonchik? J'ai dit, oui. Elle a dit, je ne me suis pas trompé de numéro, c'est vous. J'ai reçu, on a reçu plusieurs plaintes. Il a dit, mais vous avez reçu plusieurs plaintes dans l'association raciale, là, pourquoi? S'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste, là, c'est moi. S'il y a quelqu'un dans sa famille, il y a toutes les nationalités, là, c'est moi. Mon nom allait faire quoi dans l'association raciale? Elle m'a dit, oui, parce que vous employez un mot, le mot que vous employez, c'est une nationalité. Donc, on a reçu des plaintes. J'ai dit, mais quel mot? Elle dit, yougoslavie. Vous employez, vous traitez les gens de yougoslave, vous parlez de la yougoslavie. Donc, on a reçu plusieurs plaintes. J'ai dit, mais yougoslavie, là-même, là-même, ça n'existe plus. Yougoslave, là-même, là-même, ça n'existe plus. Et puis, moi-même, quand je dis ça, là, c'est juste pour rigoler. C'est-à-dire que, moi-même, je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire pour dire même que je vais savoir ce qui s'est passé. Moi, je dis ça juste pour rigoler et c'est rien de méchant. Elle dit, mais il y a des gens qui se sont plaints. On a reçu plusieurs plaintes. Et qu'aujourd'hui, même, on a fait réunion d'une heure sur ça. Elle dit, ben, dis donc, je suis aussi importante que ça. Jusqu'à quand vous allez faire réunion même sur ça. On a fait une réunion sur ça. Donc, on vous appelle pour vous tenir en garde. Pour le moment, on ne va pas vous poursuivre. Elle dit, mais vous êtes à l'association même. Elle dit, l'association raciale, l'SOS, je ne sais pas quoi. Elle dit, l'association raciale. J'ai dit, mais madame, est-ce que, dit Yougoslave, là, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Elle dit, non, vous n'avez pas insulté quelqu'un. Mais à partir du moment où les gens viennent se plaindre, les gens se sentent vexés, les gens se sentent touchés. Maintenant, elle, c'est là, maintenant, elle m'a expliqué l'histoire, elle m'a expliqué l'histoire même de la Yougoslavie. Et elle m'a dit que, vraiment, quand je traite les gens de Yougoslave, il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens à qui ça fait mal. J'ai dit, ah bon? Je suis désolé, parce que, moi, je ne fais pas ça dans l'intention de faire mal à quelqu'un. Et un Yougoslave, il comprend le français à quel moment pour venir comprendre ce que moi j'ai dit, là. Ah! Ce qui veut dire que, vraiment, je suis aussi international, je suis une méga-jiga-star. Par exemple, si les Yougoslaves même me suivent, juste là, ils vont porter plainte d'association raciale. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau, le niveau même, c'est-à-dire le sommet du sommet, le sommet de Limbalaya. Donc, elle m'a dit, elle m'a dit, vous les traitez aussi de Yougos. J'ai dit, mais madame, Yougos, là, ça, c'est mon mot. J'ai dit, madame, Yougos, c'est mon mot. Elle dit, oui, c'est votre mot, mais bon, Yougos, qui dit Yougos, dit Yougoslave? J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez plus que j'emploie le mot Yougoslave et Yougoslavie, parce que les Yougoslavs sont allés se plaindre dans votre association, c'est que je peux comprendre. Mais Yougos, là, seulement, là, il ne peut pas arrêter ça. Ça, c'est mon mot. C'est mon mot. C'est moi qui ai inventé ça. Elle dit, ok, ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez garder Yougos, mais n'employez plus Yougoslavie. Et Yougos, c'est comme si on vous traitait d'Ivoirien. Si on disait, les Ivoiriens ne valent rien. Ou même si on disait, vous êtes français, vous ne vous êtes bizarre. En fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est une injure raciale. Et donc, on vous interpelle là-dessus. On a fait une réunion. On a mené nos enquêtes. Mais c'est vrai que, dans le fond, vous ne faites rien de méchant. Mais comme il y a eu des plaintes, c'est pour ça que nous venons vers vous. Pour vous dire d'arrêter de parler d'employer ce mot-là. Il a dit, j'ai compris, madame. Je ne vais plus dire Yougoslave. Je ne vais plus dire Yougoslavie. Moi, je suis là-là. Si le marabout même, c'est le marabout le plus dangereux même de ma ville. Si il disait qu'un jour, l'association de Waïti allait m'appeler pour dire, il ne faut plus dire Yougoslave, il allait dire moi. Parce qu'il allait dire même, qui m'aime c'est que je vis, j'existe. Qui me calcule même pour dire même qu'ils vont s'intéresser à ce que je dis. Mais si ce que je dis l'a intéressé des gens, c'est que je suis important. C'est que je suis vraiment suivi. Donc, j'ai dit à la femme là, j'ai compris madame. En tout cas, désolé. Ceux qui sont allés porter plainte là, dites-leur que je suis désolé. Je ne vais plus dire ça. Dans la famille, la famille, je vous dis ça, parce que dans la partie d'aujourd'hui, le mot là, Yougoslave et puis Yougoslavie, il ne faut plus qu'on va dire ça. Il ne faut plus qu'on va dire ça. Vous avez compris. Donc, on va continuer à Yougos. Maintenant, ceux qui habitent, les Yougos, c'est-à-dire que les Yougos, maintenant où ils habitent, c'est Yougos City. Voilà. Yougos City. Maintenant, on ne dit plus Yougoslave. Vous voyez, Yougoslave là, il y a des nationalités. On dit ça n'existe plus, mais il y a des gens qui se considèrent encore Yougoslave, à qui ça fait mal, ça vexe. Et moi, où je suis là, je n'ai pas envie de vexer une nationalité. Je n'ai pas envie de frustrer quelqu'un. Parce que moi, le but même de mes vidéos, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un. Donc, on ne va plus dire ça. Maintenant, on va dire Yougos City. C'est-à-dire que les Yougos viennent de Yougos City. Voilà. Ou bien, si vous avez des propositions, faites-moi ces propositions-là. Je vais voir. On va changer de nom. Maintenant, on va dire, on garde Yougos. Mais Yougos là. Ceux qui viennent de Yougos, ils viennent de quel pays? On va trouver. Donc, si vous avez des propositions, faites-moi ces propositions-là. Et puis, anyway, vous comprenez un peu le truc. Donc, ça a dit que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est il m'aime, mais il est infidèle. Il m'aime, mais il est infidèle. Donc, voilà une femme. Voilà une femme qui est dans son foyer, qui est avec son homme. Parce que il m'aime, mais il est infidèle. Il m'aime, mais il est infidèle. Ce n'est pas seulement pour les femmes mariées. Ce n'est pas seulement pour les mariées. C'est-à-dire qu'on peut être en couple simplement. On peut être concubin, et puis il va t'aimer, il va te tromper. On peut être goéga, il va t'aimer, et puis il va te tromper. Donc, il m'aime, mais il est infidèle là. Ça ne concerne pas seulement les hommes mariés. Ça concerne les couples. Ceux qui sont ensemble. C'est-à-dire que deux personnes qui partagent l'amour, qui vivent l'amour. C'est de ça qu'ils comprennent un peu le truc. Vous savez, moi, j'avoue une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas que j'accepte ou bien je supporte l'infidélité ou bien je comprends ou je cautionne l'infidélité. Parce que quand je suis en train de parler là, il y a quelqu'un qui dit « Yougosland ». Non, « Yougosland », là, je ne veux pas. Je veux un autre. Un autre. « Yougosland », là, je n'aime pas trop. Voilà. Donc, trouver un autre. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui là, je ne cautionne pas l'infidélité. L'infidélité qui est là, là. Aucune femme ne peut cautionner ça. Mais, il faut comprendre que, il faut comprendre que, regardez-moi, regardez-moi Billy Billy. Billy Billy, là même. Est-ce qu'il n'a pas mis des robots pour détecter les directs et puis les pages ? Son Aole, là, encore sur mon direct. Billy Billy, fais attention. Fais très attention. Oui. Là, tu feras mieux, tu feras mieux de me trouver le pays des Yougos. Voilà. Trouve-moi le pays des Yougos que de mettre Aole. Aole est sorti depuis le 18. Billy Billy, il a fait sortir son clip. Aole, dépaler, là. C'est sorti depuis le 18. Donc, mes caviar. Après le direct, là. On y va sur YouTube. On va aller écouter. On va aller réer le clip. Oui. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas que je cautionne. Ce n'est pas que je cautionne l'infidélité ou ce n'est pas que je comprends l'infidélité ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, là, nous vivons dans une société, nous vivons dans une société où c'est courant, où l'infidélité, là, est courant. Franchement, on n'a pas se dit la vérité. L'infidélité est courant. Il y a des gens qui disent qu'un homme qui aime ne peut pas tromper. Un homme qui aime vraiment, ça dit qu'un homme qui aime vraiment sa femme, un homme qui aime vraiment sa partenaire, un homme qui aime vraiment sa concubine, il ne peut pas le voir, il y a des gens qui disent ça. Je veux bien comprendre ce que vous dites. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il a trompé avec son cœur et puis il a trompé avec ses yeux. On attend, c'est dit la vérité. Il y a des hommes, ils aiment leurs femmes. Il y a des hommes, ils aiment leurs copines. Il y a des hommes, enfin, copines. Moi, vous savez, l'infidélité dans Goyga, ça, par contre, ça, je ne cautionne pas. L'infidélité dans Goyga, là, ça, je ne cautionne pas. Parce que je suppose qu'on est juste Goyga. Maintenant, si tu as des comportements, c'est mieux, il y a gain de temps. Donc, ça veut dire que l'infidélité, quand on est Goyga, et puis tu me trompes jusqu'en Non, tu me trompes, là. Toi seulement, là, je vais te jeter. Ou bien, si elle ne te jette pas, j'aurai un petit caillou. Voilà. Parce qu'un homme, même du Goyga, déjà, qui commence à te tromper beaucoup, ce gars-là, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé la femme qu'il veut. Donc, il est en train de chercher. Donc, pendant qu'il est avec toi, qu'il est en train de te tromper, il suppose qu'il est en train de chercher ce qu'il veut, là. Toi aussi, tu cherches ce que tu veux. Est-ce que ça, on appelle ça infidélité? Est-ce que toi, la femme, on peut dire que tu as une poclée? Est-ce que toi, la fille, on peut dire que tu es infidèle? Tu n'es pas infidèle? Tu n'es pas infidèle? Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous êtes Goyga, vous êtes bien ensemble, mais vous deux, là, vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez. Donc, comme lui, il n'a pas encore trouvé ce qu'il veut, puis il est en train de chercher, là. C'est comme ça, toi aussi, tu n'as pas trouvé ce que tu veux, puis tu es en train de chercher. Voilà. Pour ne pas que demain, on ne t'efface pas, et puis tu seras perdu. En tant que tu as ton petit caillou, qu'il est en train de faire son comportement, le jour de ton main, tu vois que le petit caillou est propre, là. Tu gagnes tant. Maintenant, le jour de ton main, tu vois que c'est plus nécessaire, là. Tu gagnes tant, tant, tu as déjà ton pied sur le caillou. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est affaire de Goyga. C'est affaire de Goyga. Ce n'est pas affaire de Poclé, ce n'est pas affaire de quoi que ce soit. Parce que une femme même, une femme même, les femmes même qui sont mariées aujourd'hui, là. Il n'y a pas une femme qui est mariée aujourd'hui qui va dire que, oui, quand elle était Goyga avec son chéri, elle était libre. Non. C'est-à-dire que toi-même, quand ton chéri t'a rencontré, le monsieur qui t'a marié aujourd'hui, là, quand il t'a rencontré, là, tu étais dans un mouvement. Tu étais dans un mouvement. Tu étais avec un gars. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, ce n'est pas affaire de dire, oui, tu n'es pas sérieux, tu es sérieuse. Une femme qui n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle est en train de se chercher. Elle est en train de se chercher. Donc, si elle a plusieurs prétendants. On ne peut pas l'appeler une Poclé. On ne peut pas l'appeler une femme aux jambes légères, non. Elle est en train de se chercher. Donc, ça veut dire que toi, une femme même qui est mariée aujourd'hui, là, quand tu n'étais pas mariée, là, quand tu n'étais pas mariée, là, l'homme qui t'a mariée aujourd'hui, là, quand il t'a connue, là, tu avais un petit gars sur le côté. Bon, peut-être que le petit gars, tu étais dans une relation où ce n'était pas sérieux. Le gars, il ne te traitait pas bien. Le gars, il n'avait pas bon comportement. Donc, tu étais élu comme ça. Et puis, le gars arrivait, ton petit caillot arrivait. Quand ton petit caillot arrivait, il était bien. Tu as laissé l'autre. Et puis, tu as laissé tes maris avec le petit caillot. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas la peine. Parce que vous savez, vous savez, on va se dire quelque chose, hein. Vous savez, on va se dire quelque chose. Parce que moi-même, là, je suis mariée, mais je n'aime pas même, je n'aime pas même prendre à faire des mariages, là, pour mettre sur mon front. À faire des mariages, là. Oui, femme mariée, je suis mariée, je suis mariée à mettre mon doigt comme ça, montrer mon alliance, là. Ça, là, je n'aime pas. Parce que, en fait, ça, là, même, là, c'est ridicule. Donc, ce n'est pas parce que tu es mariée que tu vas narguer celles qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas parce que tu es mariée qu'une qui n'est pas mariée, qui est en train de gérer deux mouvements, tu vas la traiter de proclé, ma chérie. C'est-à-dire que tu es une hypocrite. Parce que toi-même, là, quand tu étais à sa place, là, tu faisais pareil. Mais c'est pareil pour toi, là, on ne savait pas. Donc, aujourd'hui, où tu es mariée, là, ce n'est pas là que tu as joué les saintes. Ce n'est pas là que tu as joué les femmes trop parfaites. Tu as compris. Il faut te calmer. Toi, tu as eu la chance, quelqu'un t'a légalisé. Mais sinon, là, peut-être que tu jouais le même rôle que celle qui n'est pas mariée. Donc, c'est pour vous dire simplement que dans le fait de Goïga, là, dans le fait de Goïga d'infidélité, là, ça, là, seulement, là, il ne peut pas dire, oui, il faut attraper ton cœur, il faut gérer ça, non, ma chérie. Quand tu vois, ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es dans une relation, Goïga, avec un gars, et puis tu vois que le gars même n'a pas bon comportement. Le gars est d'une infidélité légère. Ça veut dire que lui, son infidélité, là, c'est comme bonjour. C'est quelqu'un qui passe son temps à draguer ton entourage. C'est quelqu'un, il drague tel, il drague tel. Il est toujours dans les coins. On le voit ici, on le voit ici, ma chérie. C'est quelle relation tu as dedans, là ? Le gars, là, il n'a pas encore trouvé ce qu'il voulait. Il n'a pas encore trouvé ce qu'il voulait. Parce que moi, c'est ce que je vous dis tout, je dis, hein, non, parce que c'est pour ça que quand je parle aux femmes, aux filles célibataires, il y a des Yougos qui ne comprennent pas, ils viennent pour dire que toi, tu pousses les femmes à la prostitution. Je ne pousse pas les femmes à la prostitution. Parce que quand tu dis à une célibataire que tu n'es pas encore mariée, tu n'as pas encore un fiancé, tu es simplement célibataire, tu ne peux pas être dans une relation où toi-même, tu sens que la relation, là, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Et puis tu es là, tu dis, je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis mariée. J'ai un homme dans ma vie. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Tu es en train de te chercher. Tu as compris? Voilà. Tu es en train de te chercher. Donc, ce n'est pas la peine de prendre l'homme, là, pour mettre sur ta tête. Ce n'est pas la peine de prendre l'homme, là, pour mettre sur ta tête. Parce qu'un homme qui est célibataire, il cherche partout. Un homme qui est célibataire, là, il n'est pas focus sur une autre fille, une seule fille, non. Un homme qui est célibataire, il a deux, trois mouvements. Ou bien, mais il drague encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trouvé la femme qu'il recherche. Il n'a pas. C'est-à-dire que son cœur ne bat pas encore. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, il y a un truc. Il y a un truc. Quand tu tombes sur la fille que tu aimes, la femme que tu recherches, là, il y a un truc. C'est-à-dire, ton cœur a une façon de battre, là. Tu comprends que c'est elle. Et c'est là que tu commences à faire des efforts. C'est là que tu commences à faire des concessions. Voilà. Mais pourquoi une femme? Une femme qui est célibataire, on lui dit, quand tu es dans une relation avec un gars, il faut rester fidèle au gars. Il ne faut pas écouter les prétendants. C'est du n'importe quoi. C'est de l'hypocrisie. Et moi, l'hypocrisie, je ne suis pas dedans. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, je suis dans la théorie. Je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. La théorie te dit d'être sage comme une image. Mais la pratique te dit, il faut te chercher pour ne pas avoir une surprise désagréable. Donc, toi, l'une femme, parce qu'il y a des filles qui sont célibataires. Il y a des filles qui sont célibataires, qui sont juste dans une relation couchage, qui sont juste dans une relation güéga. Mais ce sont elles. Quand tu vas sur leur Facebook, elles ont mis une photo de leur gars sur leur profil comme ça, boum. Quand tu vas sur Facebook, en couple, quand tu vas sur leur statue, en couple, ma chérie, tu es en couple avec qui? Tu es en couple avec qui? Et puis le gars même, tu le mets sur ton profil là même. Tu le mets sur ton profil en tant que qui? C'est-à-dire que vous gâchez, vous bloquez tout. Ça, vous parlez de marabout, vous parlez de sorcier. C'est toi-même que tu es ta sorcière. Toi-même, là, tu es ta sorcière. Tu n'es pas mariée, tu n'es pas fiancée, rien. Tu es dans une relation couchage. C'est toi qui a à prendre la photo du gars pour mettre sur ton profil. Il cherche quoi sur ton profil? En général, même quand elles font ça, elles-mêmes, on ne les met pas sur le profil. Ça veut dire qu'elles prennent la photo du gars, elles mettent ça sur son profil. Mais elles-mêmes, quand tu vas sur le profil du gars, elles n'es même pas là-bas. Pour dire même qu'elles sont dans les photos, même elles n'es même pas dans les photos. Mais c'est elles qui a à prendre la photo du gars pour mettre sur son profil. Vous n'avez qu'un problème. Vous n'avez qu'un problème. C'est-à-dire que quand vous regardez les films brésiliens, vous les regardez jusqu'à vous sortez même de votre réalité et vous vivez ce qu'elles vivent dans leur film. Attends ce scénario. Pourquoi tu as fait ça? Toi, une femme, si tu n'es pas mariée, tu n'es pas adoptée, tu ne prends pas la photo de quelqu'un pour mettre sur ton profil, tu ne prends pas la photo de quelqu'un pour mettre dans ton Facebook, dans ton Instagram et tout. Rien! Tu es libre. Tu es libre sur le marché. Celui avec qui tu es là, s'il est bon pour toi, s'il est prêt pour toi, il va concrétiser, il va poser des actes qui te montrent qu'il est prêt pour toi. Mais quand tu ne vois pas ça là, tu ne prends pas le gars pour l'afficher. Tu l'affiches pour quoi? Tu l'affiches pour quoi? Quand on te drague quelque part, oui, je suis en couple. Tu es en couple avec qui? Non, je suis en couple. Quand on te dit bonjour, je suis en couple. Je ne suis pas célibataire. Tu es célibataire. Moi, il te dit que tu es célibataire. C'est moi, il te dit ça. Oui. Donc, ton comportement de Dona, que de Benja, que tu as, depuis 1900, tu as le même comportement. Et les hommes qui viennent, ils jouent avec toi, ils s'en vont. Ils viennent, ils se foutent de toi, ils s'en vont. Là, tu dis, je n'ai pas de chance en amour. Tu n'as pas de chance en amour. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que les chances viennent de ton côté? Qu'est-ce que tu fais pour que les chances viennent de ton côté? Quand toi-même, un homme te dit bonjour, que vous commencez à vous bécoter, vous commencez déjà à vous voir, vous mouissez une seule fois, en même temps, tu es marié. En même temps, tu es marié. On ne peut pas respirer. Tu l'affiches partout. Vous êtes assis quelque part, vous prenez photo. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Bébé, mon bé et moi. Ça, c'est les dons à ça. c'est le mot ça. Mon bé. Mon bé. Ou bien, on va mettre bé. Elle met bé et puis elle met cœur. Toi-même, je ne sais pas. Quand tu fais ça même là, c'est dans ton cerveau là, ça tourne bien. Quand tu fais ça dans ton cerveau là, ça tourne bien. Quand tu mets sa photo, vous deux, votre photo sur les réseaux sociaux, puis tu mets un bébé et puis tu mets un cœur à côté là. Tu fais ça, pourquoi? Parce que les photos, les photos même, c'est-à-dire que les photos que tu es en train même sur ton Facebook là, les photos que tu as mis sur ton Instagram, ton Facebook, puis tu as mis bé, tu as mis cœur là. Est-ce que les mêmes photos là, lui-même, il a mis ça là-bas aussi? Est-ce qu'il a mis ça chez lui aussi? Est-ce que quand tu vas sur son profil là, tu es là-bas? Pourquoi vous aimez vous vendre moins cher? Vous vous vendez moins cher. Garçon même qui doit faire talakou de Sago, c'est-à-dire que c'est garçon qui doit faire bruit autour de Sago. C'est garçon qui doit faire bruit autour de Go. Un homme là, c'est lui qui doit faire bruit. C'est lui qui doit prendre tam-tam. Et puis pata pata pata, c'est ça en fait. Toi, une femme même quand tu es dans une relation et puis tu es discrète parce que la relation n'est pas encore arrivée quelque part. Et puis le gars, c'est lui qui fait bruit sur toi là. C'est doux. C'est doux. On appelle ça femme fatale. Par exemple, tu te fais désirer. Par exemple, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Mais vous, vous êtes dans une relation on ne vous affiche pas. Mais c'est vous qui prenez tam-tam. Vous faites bruit comme ça sur relation, sur garçon. Pourquoi? Pourquoi? Tu fais bruit sur garçon comme ça là. Maintenant, quand il ne prend pas tes photos pour afficher là, c'est là que tu ne fais pas là. C'est là que tu ne fais pas là. Ah, mais moi, j'ai publié nos photos. J'ai mis tes photos. Pourquoi tu ne mets pas ma photo? Ah, j'ai mis notre photo. Pourquoi tu ne viens pas commenter? On peut, on peut, c'est dit que, on peut se vendre moins cher, on peut se diminuer à ce point là. On peut quémander, on peut quémander l'officialisation comme ça d'une relation. On peut quémander l'officialisation d'une relation comme ça. C'est dit que toi, tu mets une photo des garçons et toi dans la relation couchage. Il n'y a pas d'autre. Rien du tout. Et tu publies une photo là. Le gars, tu le poussues comme ça. Bébé, il a mis une photo là. Tu n'as pas partagé. Bébé, il a mis une photo là. Tu n'as pas commenté. Pourquoi tu ne commentes pas? Pourquoi tu ne commentes pas une autre photo? Tu fais palabre à un garçon comme ça. Parce que ce que tu as publié n'est pas venu liker. Il n'est pas venu commenter. Ou bien il a pu juste liker et puis il passe. Tu fais palabre à un lui comme ça. On peut être ridicule comme ça. On peut être ridicule comme ça. Toi, une fille, même quand tu te comportes comme ça là, dis-toi que le gars là, il ne va rien faire à toi. Il y a le code. On appelle ça le code de la relation. Quand toi, une gomme, tu te comportes comme ça là, un garçon, ça là, il va jouer à toi. Il va commencer à se donner un genre. Il va monter sans que tu le supplie pour l'officialiser alors que lui n'est pas encore prêt à t'officialiser. Non! Vous aussi! Donc, dans le fait de Guéga, dans le fait d'infidélité de Guéga là, ma chérie, c'est qu'il est en train de chercher pour lui. Donc, quand il cherche pour lui là, toi aussi, tu cherches pour toi. Quand il va trouver pour lui là, il va gagner un temps. Toi aussi, quand tu trouves pour toi là, tu gagnes un temps. Maintenant, si vous cherchez, quand vous n'avez pas trouvé, que vous pensez que c'est vous deux là qui êtes bien ensemble là, vous vous mettez ensemble et puis c'est quoi? Il n'y a pas fait de dire oui, il m'a fait perdre le temps. Il n'y a pas fait de dire oui, il m'a fait ça à l'envers. Il ne t'a rien fait à l'envers. On n'a qu'à se dire la vérité, on est dans la jungle. On n'est pas dans un monde de bisounos. On n'est pas dans un monde de saint-nitouche. Voilà. Les saint-nitouche ne vont pas comprendre ça. Ils vont interpréter autrement. Mais ça, c'est vous qui voyez. Parce que moi, je suis dans l'efficacité. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Oui. Maintenant, elle est mariée. Parce que l'histoire de la femme là, elle est mariée. Elle est mariée, son mari l'aime. Parce que vous allez dire mais il l'aime comment? S'il l'aimait là, s'il allait le voyer, il l'aime. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme qui est marié à toi, un homme qui t'a marié, qui est avec toi, qui te donne tout ce que tu veux. Quand je dis donne tout ce que tu veux là, ça veut dire que par rapport au moins qu'il l'a, il fait tout pour te mettre à l'abri. Il fait tout pour te rendre heureuse. Il pose des actes. Il s'occupe bien de toi. Il te respecte. Il respecte ta famille. Si vous avez des enfants ensemble, il respecte ces enfants là. Il s'occupe bien de la scolarité des enfants. L'histoire de la femme, l'histoire, l'histoire, celle qui m'a inspirée, je vais vous raconter son histoire. Je vais vous raconter son histoire pour que vous puissiez comprendre. Et il y a plein de nanas qui vivent la même réalité. Elles vont se reconnaître. Elle est mariée. Ça fait neuf ans qu'elle est mariée, elles sont mariées. Ils se sont connus, ils se sont mariés quatre ans après. Et ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, elle était enceinte. Elle était enceinte de leur premier enfant. Et c'est comme ça, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle lui a dit, moi je ne peux pas faire un enfant hors mariage. Donc si tu veux que je garde la grossesse, il faut me marier. Le monsieur a accepté tout de suite. Donc automatiquement, il a doté et il a marié. Vous comprenez un peu. Ils se sont mariés légalement. Ils sont dans leur foyer. Ils ont eu plusieurs enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être trois ou quatre enfants. Je vais un peu flouter pour ne pas que ce soit trop, on reconnaisse trop la personne. Ils ont eu trois ou quatre enfants. Plusieurs enfants. Vous comprenez un peu. Et le monsieur, c'est un monsieur qui travaille. C'est un monsieur qui a une bonne situation. C'est un monsieur, tous ses enfants sont dans des écoles privées. L'histoire se passe en Afrique. Voilà. C'est une ivoirienne, ça se passe en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il a un bon boulot. Il a scolarisé ses enfants dans les écoles, dans les grandes écoles privées. Ses enfants vont dans les grandes écoles privées. Il a même acheté une voiture. Il a pris un chauffeur qui s'occupe des enfants. C'est-à-dire que c'est le chauffeur qui envoie les enfants à l'école. C'est le chauffeur qui va chercher les enfants. Quand les enfants, une course à faire, ils ont leur voiture avec leur chauffeur. Elle-même, elle a sa voiture qu'elle conduit, que son mari lui a offert. C'est ce qu'elle prend pour aller travailler. Son mari la met à l'aise. Son mari, franchement, il lui donne tout, ce qu'elle veut. Les enfants sont épanouis. Ça fait que les enfants travaillent bien à l'école parce qu'ils s'occupent bien de ses enfants. Elle est dans un foyer épanoui. Elle est dans un foyer épanoui. Et elle a découvert que son mari la trompe. Elle a découvert l'infidélité de son mari. Et quand elle a découvert l'infidélité de son mari, elle était très fâchée. Elle était très en colère. Elle voulait divorcer. C'est tout à fait normal. Parce que c'est pour ça qu'on dit toujours, toi une femme, quand tu es dans ton foyer, toi une femme, quand tu es mariée et que tu découvres l'infidélité de ton mari, ne prends pas une décision à chaud. Non. Parce que quand tu prends une décision à chaud, tu risques de regretter. À chaud, ça veut dire tu viens d'apprendre la nouvelle. Donc tu es sous le fait de colère. Et en même temps, tu prends ta décision sous le fait de colère, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi on demande aux femmes, quand il y a une infidélité dans ton foyer, il ne faut pas prendre une décision tout de suite. Il faut te calmer. Calme-toi et tu vas prendre ta décision après. Donc elle a pris sa décision tout de suite. Elle dit qu'elle veut divorcer parce qu'elle ne peut pas rester avec un mari qui la trompe. Et c'est comme ça son mari, il a délégué tout le monde. Son mari l'a supplié. Son mari lui a offert un gros cadeau. Il s'est dit que il a tout fait pour reconquérir sa femme. Il a dit à sa femme je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Tu es la mère de mes enfants. Je suis malade de toi. Je ne peux pas, je n'imagine même pas ma vie sans toi. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je suis fou de toi. Et en fait, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle dit mais attends, tu dis que tu es fou de moi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu m'aimes à la folie qu'on est plus une priorité pour toi. Mais comment se fait-il que tu me trompes ? Comment se fait-il que tu me trompes ? Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allé voyeur mais je vais voyeur. Mais je t'aime. Et donc cette femme-là s'est dit aujourd'hui qu'est-ce qu'elle doit faire ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce que son mari l'aime vraiment ? Est-ce que ce que son mari dit est vrai ? Est-ce que son mari n'est pas en train de la manipuler ? Vous savez ? Vous savez ? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu vas à la mairie. Quand tu vas à la mairie. En fait, il y a des gens qui pensent que le mariage c'est juste tout le bruit, le bouquin qu'il y a autour. Le yaya qu'il y a autour. Ou les gens qui pensent qu'aller à la mairie et puis réciter les paroles que le maire te dit. Et puis jurer infidélité. Ou bien quand on parle de haut et les bas. C'est-à-dire qu'on dit le mariage c'est les hauts et les bas. Il y a des gens qui écoutent ça en fait sans vraiment comprendre le sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est une femme qui se marie. C'est une dame qui se marie. Une enfant ne se marie pas. Une petite fille ne se marie pas. Une gamine ne se marie pas. Ce n'est pas faux. Quand on dit que c'est une femme qui se marie, ce n'est pas une fille qui se marie. Ça veut dire que dans le mariage il y a des réalités. Dans le mariage il y a des choses qui arrivent. Toi une femme tu ne peux pas être dans le mariage et puis être radical à dire que oui je suis marié si mon mari me trompe je le quitte. Mais ton mari te trompe tu le quittes tu vas où ? Ton mari te trompe tu le quittes tu vas où ? Tu vas quitter dans Pipi pour aller dans Caca. Ou bien tu quittes dans Caca pour aller dans Caca. Voilà. Parce que moi c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que je vous dis toujours. Je ne cautionne pas l'infidélité. L'infidélité je ne cautionne pas. Parce que quand tu aimes ton homme tu ne veux pas le partager. Quand tu aimes ton homme tu ne veux pas le voir et nous allons mourir et nous allons trouver ça. Et donc si on doit se poser la question c'est à Dieu qu'on doit demander pourquoi l'homme est infidèle ? Pourquoi l'homme est infidèle ? Parce que quand on dit que l'homme il trompe avec les yeux parfois et que la femme elle trompe avec son cœur ce n'est pas faux. Parce que femme pour se lever pour aller tromper son mari femme pour se lever pour aller tromper son homme c'est qu'elle est découragée de son foyer c'est qu'elle est incomprise dans son foyer elle est maltraitée dans son foyer elle est mal en point dans son foyer c'est comme ça qu'elle va se donner un autre homme parce qu'une femme qui n'est pas nue dans son foyer une femme qui est heureuse dans son foyer elle n'ira jamais voir ailleurs parce qu'une femme qui n'est pas nue qui est comblée dans son foyer même si son mari ne la satisfait pas en mourussalement parlant elle va trouver une autre astuce elle va trouver un autre moyen pour se satisfaire mais elle n'ira jamais voir ailleurs donc une femme qui se lève qui va tromper son mari cette femme là c'est qu'elle est en souffrance dans son foyer cette femme là c'est qu'elle n'a plus d'espoir cette femme là c'est qu'elle est impuissante elle est tellement mal elle est tellement moite à l'intérieur qu'elles se sont obligées d'aller un peu prendre de l'oxygène dehors mais un homme qui se lève qui va voir ailleurs c'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme parce que les hommes les hommes parfois ils trompent avec leurs yeux les hommes parce que parfois c'est le désir qui fait qu'ils vont voir ailleurs et donc toi une femme tu ne peux pas être radical pour dire si mon mari me trompe je vais le divorcer tu vas divorcer pourquoi moi c'est ce que je vous dis toujours je dis il y a trompé puis il y a trompé il y a trompé et puis il y a trompé quand je vous parle de trompé là je ne vous parle pas des tromperies foutaises je ne vous parle pas des infidélités foutaises parce que moi même là foutaise là je n'accepte pas parce que toi une femme tu ne vas pas chercher ton argent toi une femme tu ne vas pas te battre pour t'en sortir et être dans un foyer ou le monsieur toi vous faites les mêmes dépenses et puis il va se lever aller te tromper n'importe comment en désordre sans respect et puis je vais te demander de rester dans ce foyer là non tu gagnes tant il y a trompé puis il y a trompé il y a trompé où toi même c'est une façon de te dire il faut partir il y a des infidélités là où c'est un message indirect où c'est un message que l'homme t'envoie ça dit qu'il y a des infidélités là où l'homme en fait c'est une façon de te dire pour partir parce qu'il ne sait plus comment faire pour te dire de partir il a tout fait mais tu es là tu t'accroches donc il y a des infidélités infidélités qu'il fait pour te dire il faut partir infidélité où il fait devant tes yeux infidélité devant tes yeux là infidélité où on se cache pas infidélité où on fait dans tes narines infidélité où on envoie on envoie sa chisa à la maison infidélité où on envoie chisa et puis on la moure dans le lit conjugal infidélité ça là je peux pas te dire d'accepter ça parce que cet homme là il peut prendre couteau pour te poignader un homme qui prend sa maîtresse qui vient moure sa femme sa maîtresse sur le lit conjugal cet homme là il peut prendre couteau pour tuer la femme avec qui il est ça veut dire qu'il est arrivé à un point de haine il ressent tellement de haine qu'il veut tellement la banaliser il veut tellement la ridiculiser c'est pour ça qu'il se comporte comme ça donc il y a des infidélités qui sont impardonnables des infidélités où on te montre quand on te trompe là ça là c'est impardonnable toi la femme tu gagnes tant toi la femme tu gagnes tant infidélité où on fait et puis on te compare maintenant à celle de dehors on traite celle de dehors là de belle de plus importante plus intelligente et que c'est toi qui ne ressemble à rien c'est toi qui est bas c'est toi ça là on appelle plus infidélité on appelle ça foutaise on appelle ça s'il te plaît je veux te divorcer voilà quand c'est comme ça là tu gagnes tant mais infidélité où on te montre pas infidélité où on te montre pas infidélité où on te traite comme une reine dans ton foyer infidélité où toi même tes enfants sont à l'abri où toi même c'est dit on vous regarde là vous êtes une famille épanouie et mais l'homme quand même il se cache pour aller faire et puis quand tu découvres là ça là il ne peut pas te dire de partir tu n'iras nulle part tu n'iras nulle part l'infidélité des hommes là c'est dit que même les scientifiques n'arrivent pas à comprendre ça infidélité des hommes là même les scientifiques ils n'arrivent pas il y a eu qu'un scientifique de vous à moi il y a eu qu'un scientifique qui a déjà dit pourquoi est-ce que l'homme qui est comblé qui a tout chez lui qui a une bonne femme parce que vous savez quand on parle d'infidélité les conseils qui viennent couramment ça je l'ai fait je l'ai fait plusieurs fois ce genre de thème je l'ai fait ça plusieurs fois et je l'ai répété ces mêmes conseils là que tout le monde répète parce que quand il y a infidélité on te dit toi la femme mariée ah rends-toi belle va faire du sport apporte quelque chose de nouveau change un peu dans ton foyer essaye d'innover essaye de faire ça essaye de te rendre belle essaye de séduire ton mari ça c'est le conseil qu'on donne les conseils qu'on donne très souvent aux femmes qui sont victimes d'infidélité dans leur foyer mais il faut aussi savoir qu'il y a des femmes qui font tout ça voilà il y a des femmes qui font tout ça il y a des femmes qui sont très coquettes il y a des femmes qui prennent soin de leur mari il y a des femmes qui sont dans la séduction il y a des femmes qui sont toujours belles il y a des femmes dans l'intimité qui frappent mais c'est-à-dire qui sont très puissantes dans le Mughouli mais quand même les hommes ils vont voir ailleurs et donc aujourd'hui ce sont ces femmes là que c'est de ces femmes là je parle je parle pas de celles qui se négligent je parle pas de celles qui ne veut plus qu'on la touche dans le foyer oui parce que toi une femme on a quand même c'est dit la vérité je suis une femme on est entre nous femmes il y a peut-être des hommes là mais je m'adresse plus aux femmes toi une femme quand tu es dans ton foyer et que tu es mariée et que tu ne veux plus que ton mari te touche quand ton mari te touche tu es toujours fatiguée quand ton mari te touche tu ne veux pas toi cette femme là ne soit pas étonnée que ton mari aille voir ailleurs voilà parce que si ton mari c'est là il va voir ailleurs que tu te plains tu es de mauvaise foi tu es de mauvaise foi tu n'es pas malade tu n'es pas malade parce qu'une femme qui est malade une femme qui a problème de santé et qu'elle n'arrive plus à satisfaire son mari cette femme là son mari ne doit pas aller voir ailleurs parce que ce n'est pas de sa faute on appelle ça des épreuves de la vie voilà elle est malade elle n'est pas en mesure de satisfaire son mari ce n'est pas de sa faute elle est malade et cette femme là son mari n'a pas le droit d'aller voir ailleurs voilà parce que ce n'est pas de sa faute mais une femme qui est en santé une femme qui est en santé qui a toutes ses facultés en place mais cette femme là aujourd'hui qui est devenue maman cette femme là qui a un, deux, trois enfants et qui est tellement dans son rôle de mère qu'elle a oublié qu'elle est aussi épouse elle a oublié qu'elle est aussi femme amoureuse elle doit séduire son mari elle doit satisfaire son mari cette femme là si son mari va voir ailleurs elle ne peut pas se plaindre c'est de la mauvaise foi parce que vous savez j'ai eu affaire à une dame j'ai eu affaire à une dame une fois qui me disait oui coach mon mari me trompe je ne sais pas pourquoi il me trompe parce que ça fait quatre mois elle a dit quoi là quatre ou cinq mois non elle avait dit quand même elle dit ça fait six mois un truc comme ça quatre, cinq, six mois un truc comme ça qu'on n'a plus d'intimité et tout et quand même il se lève et puis il va me tromper il n'a pas le droit même si je ne lui donne plus il n'a pas le droit il a dit mais tu ne donnes plus à ton mari ton mari vous n'avez plus d'intimité là ma chérie c'est pourquoi toi une femme tu es mariée tu es avec ton mari vous n'avez pas cent ans ça fait six mois ton mari et toi vous ne me goussez pas vous êtes dans la même maison pourquoi ma chérie elle dit non parce que depuis un certain temps je n'ai pas envie depuis un certain temps je n'ai pas envie je n'ai même pas envie ça ne me dit rien il a dit ma chérie quand on est mariée là on fait des concessions quand on est mariée là on fait des concessions c'est ce qu'on appelle mariage tu as oublié quelque chose vous voyez l'enfant là si l'école m'envoie un message pour dire que tu es absent c'est qu'il a été fait ce soir tu vas apprécier toi même tu t'en vas à l'école tu sais que tu as cours de biologie ou vous devez porter blouse tu as oublié blouse là tu es venu chercher il n'y a qu'à recevoir un message pour dire que tu as été absent en tout cas ce soir il va me muscler sur toi de toute façon tu me connais bon tu n'as pas envie ça fait 6 mois tu n'as pas envie ça fait 6 mois tu n'as pas envie là bon tu n'as pas envie là même là c'est ça je ne comprends pas ah mais coach c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent si je n'ai pas envie je n'ai pas envie vous pensez que le mariage là c'est pour supporter les sauts d'humeur de petite fille parce que tu t'es levé tu n'as pas envie tu n'as pas de libido il n'y a rien ton mari n'a qu'à subir ça ça veut dire que ton mari n'a qu'à supporter ça pendant 6 mois tu n'as pas envie de mougou ton mari n'a qu'à supporter ça pourquoi ? pourquoi ? c'est ça l'on appelle mariage c'est ça l'on appelle foyer c'est pour ça qu'on dit ce sont les femmes qui se marient pas des gamines parce que toi une femme même c'est une ça veut dire qu'il peut arriver des moments c'est des choses qui arrivent à tout le monde c'est des choses qui arrivent à tout le monde même moi ça m'arrive parfois il y a des fois où je n'ai même pas envie de quoi que ce soit j'ai envie de rester seule je n'ai même pas envie même quand on me touche ça m'arrive ça arrive à toute femme mais tu es avec un homme tu es marié tu as été à la mairie il t'a mis une alliance et donc on appelle ça les devoirs de femme même si tu n'as pas envie il faut donner c'est pas tous les jours qu'on framponne avec son mari qu'on doit être au 7ème ciel non il y a des fois tu framponne avec ton mari tu n'as pas envie mais ton mari c'est pour sa satisfaction on appelle ça un mariage oui c'est-à-dire que quand tu es marié tu ne penses pas que pour toi tu penses pour deux si toi tu n'as pas envie que ton mari a envie tu peux lui donner même si toi tu ne prends pas plaisir que lui prend plaisir au moins tu lui as fait plaisir c'est ton mari mais toi une femme tu es dans ton foyer parce que soi-disant tu n'as pas envie et il y a une période où tu n'as pas envie donc ton mari il doit supporter ça tu n'as pas envie trois mois ton mari doit rester là quatre mois il n'a qu'à rester là six mois il n'a qu'à rien il y en a même un an elle n'a pas envie et puis le mari ne doit pas aller dehors ma chérie tu te crois dans un film de Tintin ou même tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille on est dans la réalité on n'est pas dans un monde de bisounours un homme qui est là garçon c'est garçon garçon c'est garçon à moins qu'il soit impuissant à moins qu'il soit impuissant garçon qui est impuissant là ma chérie tu peux faire un an deux ans lui-même il ne va pas aller vers toi parce que lui-même son cerveau il n'y a pas quelque chose qui lui demande de faire donc il est avec toi mais un homme qui a tous ses sens un homme qui se réveille à six heures du matin quand il se réveille pour aller faire pipi c'est arrêté devant lui comme ça ce homme-là tu as lui dit 3 mois 4 mois 5 mois il ne faut pas il va faire ma chérie et puis te regarder comme à l'église au nom du père du fils du Saint-Esprit tu es né c'est-à-dire que tu te crois dans quel monde tu te crois dans quel monde ou bien le monsieur quand tu dis que six mois tu n'as pas envie tu l'as castré ou bien quand tu dis six mois tu n'as pas envie tu l'as castré ou bien il ne soit pas de la maison parce qu'un homme qui sort de la maison un homme qui se lève le matin qui s'en va travailler un homme qui se lève qui sort qui va dehors et cet homme-là tu ne lui donnes pas pendant six mois un an ma chérie il va te tromper propre et le temps il va te tromper il ne va pas te tromper parce qu'il ne t'aime pas il va te tromper parce que c'est un être humain ça bouillonne en lui quand il se réveille le matin c'est arrêté voilà quand c'est arrêté il arrive un certain moment il y a envie qu'il vient comme toi tu ne veux pas donner il va aller chercher ailleurs ça là tu peux dire toi la femme oui mon mari est infidèle il ne sait pas quoi faire ton mari est infidèle tu ne sais pas quoi faire tu n'as pas joué ton rôle de femme ton devoir de femme tu n'as pas accompli ça et comme tu n'as pas accompli ton devoir de femme une autre va le faire à ta place maintenant quand elle va faire ça là si elle le fait bien ma chérie tu risques de le perdre on est dans la jungle on n'est pas on n'est pas dans un monde de bisounours moi je vous dis ça tous les jours on est dans la jungle on n'est pas dans un monde de bisounours parce que tu ne me fais pas sortir la phrase oui on est des croyants on est des croyants on a une crainte donc mon mari il n'a pas le droit de faire on a juré infidélité devant Dieu quand vous avez juré infidélité devant Dieu ça c'est devant Dieu vous avez juré mais quand le monsieur il a envie et puis ça se lève et puis c'est dur tu penses qu'il a encore le temps même de se souvenir de la promesse qu'il a fait à Dieu lui-même il sait qu'après il va demander pardon à son Dieu parce que le Dieu qu'on a c'est un Dieu d'amour c'est un Dieu qui pardonne on n'a qu'à être réaliste on n'a qu'à être réaliste toi une femme quand tu es dans ton foyer si tu n'es pas malade là donne à ton mari on ne te dit pas de donner à ton mari tous les jours mais de temps en temps donne à ton mari tu ne peux pas priver ton mari pendant des mois pourquoi ? tu ne peux pas ? aïe que oui mais si je ne lui donne pas il peut se cloffir mais il peut se cloffir garçon qui se cloffir et puis garçon qui rentre au chaud c'est pareil quand tu rentres dans un four et puis toi même tu es là simplement te cloffir c'est le même goût donc même si ton homme tu ne lui donnes pas qu'il se cloffir mais arrive un certain moment là il aura besoin de la chaleur humaine on appelle ça la vie c'est la nature qui veut ça c'est comme ça vous comprenez un peu toi une femme qui est enceinte dans ta grossesse tu n'avais pas envie bon ça là je ne peux pas trop parler de ça parce que les grossesses là franchement chaque enfant dans le ventre là a ses sauts d'humeur donc il y a des femmes même qu'elles sont enceintes là on ne doit même plus les toucher jusqu'à l'accouchement ça on appelle ça la grossesse les caprices de grossesse ça là je ne peux rien dire ce n'est pas toi qui décide c'est l'enfant qui décide mais je dis quand tu deviens maman là quand tu deviens maman parce qu'il y a des femmes mariées non vous savez on n'a qu'à se dire la vérité on n'a qu'à se dire ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on va tout tout accepter on va se soutenir bêtement voilà parce que moi quand je soutiens là je soutiens dans la vérité tu as ma caviar mais on n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui là je dis quand tu finis d'accoucher là et puis ton enfant vous avez fait berceau de ton enfant vous avez fait chambre de ton enfant la chambre de ton enfant et maman ça dit que c'est une fille la chambre là vous avez mis peinture rose le lit est rose le berceau de l'enfant est rose tout est rose dans la chambre de l'enfant là mais la petite fille qu'elle en est là elle est dans votre chambre là elle dort au milieu de vous là jusqu'à elle a un an jusqu'à elle a un an elle dort au milieu de vous bon au début là tu disais que c'est parce que tu donnes à tété parce qu'il faut savoir qu'une femme qui donne à tété franchement quand enfin d'une autre chambre c'est fatiguant moi même là mes enfants ont été mes deux enfants ont été très six cas surtout très si la maville encore lui il n'aimait pas le sein donc lui je l'évite c'est vrai mais très si elle aimait c'est donc quand j'allais accoucher là elle dormait au milieu de nous parce qu'un plein peu je mets ça dans sa bouche et puis je dors mais je dis la petite fila tété le bébé là ok les trois premiers mois là comme tu donnes à tété n'y a pas de souci elle a tété c'est pour celle au milieu de vous mais bébé la haine elle encore mieux de vous il est encore au milieu de vous bébé la haine et demi 18 mois il dort avec vous bébé la 2 ans il doit avec vous entend vous savez que les enfants qu'ils sont très grandis là il donne très mal dans l'enfant elle est là au milieu de vous et puis c'est lui maintenant il écarte ses pieds et puis vous 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 allez dire il pousse le papa jusqu'à le papa au bord du lit toi la maman même tu es au bord du lit ce qui fait qu'il n'y a plus d'intimité en toi et ton mari il n'y a plus d'intimité en toi et ton mari parce que l'enfant est la coin bon je dis toi là quand tu te comportes comme ça là où ton mari te dit mais bébé à la sachant on a fait sa chambre un bébé il a son berceau pour le mettre dans son berceau non il va dormir avec nous bon quand toi même tu te comportes comme ça là et puis ça va voir hier toi aussi tu as dit mon mari infidèle il ya le quitter pourquoi vous faites ça c'est que pourquoi vous faites ça pourquoi vous c'est de vous pousser des gens fait des bêtises et puis après vous victimiser là c'est pourquoi vous victimiser c'est pourquoi ton enfant s'il doit dans son berceau là ça veut dire que tu ne l'aimes pas ton enfant s'il doit dans sa chambre là ça veut dire que tu ne l'aimes pas ça veut dire que tu n'es pas une bonne mère tu es une femme mariée tu es mère et épouse donc toujours ton rôle de mère mais la nuit tu dois jouer ton rôle d'épouse voilà c'est pour ça l'enfant doit rester dans son berceau ou bien il doit rester dans sa chambre pour que tu puisses satisfaire ton mari tu puisses t'occuper de ton mari mais vous faites enfant là même c'est fini vous faites enfant là c'est fini après d'enfant là vous ça dit que ça prend tellement de place que votre mari même il vous voit à peine il a des moments à peine avec vous il se sent délaissé hein il se sent délaissé qu'il se plaît un peu ah tu es là tu es jaloux tu es jaloux hein tu n'aimes pas notre enfant tu n'aimes pas notre enfant tu es jaloux parce que si tu n'étais pas jaloux là tu n'allais pas te plaindre mais quel est le rapport quel est le rapport avec jaloux et son enfant tombe ton enfant que tu as accouché pourquoi tu vas être jaloux de lui c'est lui même là c'est lui qui est rentré en toi et puis l'enfant là vous avez eu toi seul tu ne pouvais pas avoir un enfant pourquoi quelqu'un qui lui même là son mouvement et ton mouvement se sont mélangés puis ça a donné un enfant là pourquoi il va être jaloux de lui même son propre enfant pourquoi c'est que tu ne veux pas voir la vérité tu ne veux pas voir la réalité en face et donc tu mets dans la bagarre est-ce il a fait des bagarres dedans ma chérie tu as fait enfant c'est fini tu es redevenu femme tu es maintenant tu es touchable tu es mougoussable donc ton enfant mets le dans son berceau met le dans sa chambre et puis viens jouer ton rôle de femme occupe toi de ton mari c'est quoi vous faites enfant même ça dit que vous faites un seul enfant le monsieur n'a plus envie même de faire deuxième il ya des femmes là sont dans leur foyer font un enfant qu'elle veut faire deuxième là le mari dit non bébé non on fait pas deuxième là parce que lui même expérience qu'il a vécu un premier enfant là il n'a plus envie même de revivre ça il a gardé un mauvais souvenir de quand tu as eu bébé là dont il veut plus deuxième enfant tu es là tu dis oui même pas pourquoi il veut pas des enfants mais ma chérie toi même façon tu t'es comporté quand tu as eu l'enfant là est-ce que toi même ça donne envie à quelqu'un encore de faire encore en fait pourquoi comportez vous bien comportez vous bien donne toi une femme comme ça si ton mari allait voir ailleurs la ma chérie tu vas pas te plaindre tu vas pas te victimiser c'est que c'est toi même qui a déconné c'est que c'est toi même il ya une négligence c'est que c'est toi même tu as un peu délaissé ton mari dont il a été voyeur c'est un être humain bon mari là ils sont pas des robots c'est des êtres humains c'est un homme qui a un coeur c'est un homme qui a des qui a des faiblesses donc ça veut dire qu'un homme qui en manque tout le monde au cerveau un homme qui en manque tout le monde au cerveau donc quand il sort il peut voir même une fille même qu'il est sans marier et puis il sera attiré par elle pourquoi parce que tout le monde il a envie il a des besoins il a des envies donc s'il vous plaît occupez vous bien aussi dans votre foyer et arrêtez de vous victimiser voilà ça franchement c'est de la victimisation et ça ne sert à rien c'est ridicule on n'a qu'à se dire la vérité c'est ridicule voilà c'est dit que c'est que toi même tu ne veux pas qu'on te fasse ne fais pas ça à l'autre parce que l'autre même s'il te fait ça là tu vas jamais comprendre tu vas penser que c'est parce qu'il te trompe alors que non donc ne faites pas ça aussi comportons nous bien dans notre foyer mais celle celle qui se comporte bien comme le cas le cas de ma caviar qui m'a inspiré pour ce thème qui elle se comporte bien être très bien son mari est une femme qui séduit son mari est une femme qui qui essaie de combler son mari et que son mari a été voyeur là elle là c'est à dire que l'homme il demande pardon parce que vous savez garçon même quand il t'aime pas là garçon qu'il t'aime pas là et puis ailleurs fidélité là il te demande pas pardon et puis sa façon mais de demander pardon là ça dépend garçon qu'il t'aime pas et puis tu as trompé là souvent mais il demande pas pardon tu vas rester dans la maison là tu vas bouder toi seul jusqu'à après tu vas débouder parce qu'il va même pas même te demander pardon il y en a aussi là qu'ils trompent là leur pardon même tu sens que c'est un pardon qui n'est pas sincère mais il ya des hommes leur pardon là tu sens même la sincérité c'est à dire qu'ils frappent le grand jeu c'est à dire ils sont vraiment d'un pardon ils font tout et les cadeaux tout 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 pour te demander pardon tu as quitté cet homme là tu vas aller où tu vas quitter cet homme là tu vas aller où aujourd'hui là garçon qui est bien garçon qui joue bien son rôle garçon qui sait qui te prend toi et ta famille toi et tes enfants et vous vous attache au dos vous ne manquez de rien vous êtes bien à l'abri là garçon comme ça là tu vas le trouver encore où hé tes trois quatre enfants là hé tes trois quatre enfants là tu vas les trouver où parce que vous savez moi c'est ce que je dis tout je dis souvent là quand on veut prendre décision là on ne pense pas qu'à soi on pense à toute l'équipe qu'on a parce que quand tu vas quitter ton mari parce qu'il a été voyeur ton mari qui te qui te traite bien tu ne manques de rien dans la maison dans ta famille tu as tout ce que tu veux tu es à l'aise là quand ton mari a été infidèle et puis tu le quitte là tu vas aller te remarier ou même tu vas aller te mettre avec un autre homme là est ce que tu es sûr que cet homme là il va aimer tes trois quatre enfants est ce que tu es sûr que cet homme là sera sincère avec toi est ce que tu es sûr que cet homme ne va pas te monter contre tes enfants est ce que tu es sûr que cet homme ne va pas maltraiter tes enfants est ce que tu es sûr que cet homme là il va pas être égoïste il va pas t'éloigner de tes enfants est ce que ça là tu as pensé à ça est ce que tu as pensé à ça mais lui même s'est dit que tu vas quitter ton mari pour ça là lui même que tu vas aller prendre là lui non seulement c'est pas le père de tes enfants il va pas peut-être s'occuper de tes enfants et lui aussi va te tromper c'est pas mieux de rester le père de tes enfants c'est pas mieux de rester à ton mari le père de tes enfants ton mari qui te respecte qui te traite bien tu ne manques de rien là c'est pas mieux de rester à lui franchement que de rester là à penser à ton ego c'est l'ego là qui fait ça c'est l'ego là qui fait ça c'est notre ego là parce que quand ça se passe comme ça puis on s'en va dire à notre copine c'est ce qui se passe là bas là c'est ce qui fait que parfois on demande le divorce c'est ce qui fait que parfois on demande le divorce il ya une cavia qui a écrit attention contre l'erreur est très facile à recommencer j'étais pas dit que si ton mari t'a trompé il va plus te tromper il parle pas de ça ma chérie ça là il n'était pas parlé de ça parce que un homme qui t'a trompé une fois il peut te tromper deux fois c'est vrai mais j'ai dit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là un homme qui a un bon boulot un homme qui a une bonne situation un homme qui est bien est-ce que cet homme là tu es sûr que vous allez vous marier pendant 20 ans 15 ans 30 ans ce ton mari va rester comme ça fidèle est ce que tu es sûr de ça c'est de ça qu'on parle c'est de ça là qu'on parle tu es sûr qu'un homme avec qui tu es vous êtes marié depuis combien d'années tu as su qu'il va rester fidèle jusqu'à pendant 15 ans 20 ans il va rester fidèle comme ça est ce que tu as su de ça aujourd'hui là le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là franchement ouais je suis pas sûr je ne suis pas sûr parce qu'il y a des femmes qui se qui tapent leur poitrine qui dit mon mari m'a jamais trompé ma chérie c'est bien tu as la chance tu as la chance il y en a la claire marie n'ont jamais trompé parce que quand on parle quand on parle là on parle de jeunes en cas en thème de généralité on parle de la généralité on parle pas des exceptions voilà on parle d'exception on parle pas de moi je parle pas des exceptions donc si toi ton mari est fidèle ça fait 30 ans 40 ans que vous êtes ensemble que ton mari est fidèle ma chérie toi tu fais partie des exceptions c'est à dire que dans la société là tu fais partie des 5% des 5% de couple où il y a l'infidélité donc toi dieu merci tu as la chance je parle pas de toi ne te sens pas concerné mais je parle de 80% de couple où il y a l'infidélité là c'est de je parle c'est ça on appelle généralité quand on parle on parle des généralités on parle pas des exceptions donc toi si tu es dans une exception ça sert à rien de te mettre là à gonfler ton dos sur moi parce que je parle pas de toi je suis même pas en train de parler de toi moi j'ai pas de celle qui sont dans la pratique qui sont en train de vivre leur mariage ou parfois et des difficultés il ya des crises il ya des épreuves là c'est dès que je suis en train de parler je m'adresse à ces femmes là je m'adresse pas à toi qui est dans ton foyer ça fait 50 ans tu as ton mari n'a jamais il t'a jamais trompé dieu mais si toi tu as la chance tu fais partie des exceptions que dieu continue comme ça de veiller sur ton foyer pour ne pas que il ya infidélité mais y en a là y en a là qui disent mon mari m'a jamais trompé ma chérie ton mari t'a jamais trompé parce que tu n'as jamais vu ton mari t'a jamais trompé parce que tu l'as jamais attrapé ton mari t'a jamais trompé parce qu'il te respecte il va jamais tu vas jamais savoir c'est-à-dire qu'il fait là il fait discrètement et puis il t'aime tellement il te respecte tellement que tu vas jamais entendre quoi que ce soit tu vas jamais voir quelque chose de déplacer quand il est à la maison il à la maison quand il est à la maison il est à la maison il n'y a pas un comportement maladroit il n'y a pas un téléphone qui va sonner où il aura non ça on appelle ça un homme qui respecte sa femme un homme qui aime sa femme c'est-à-dire que même s'il lui arrive d'être tenté dehors mais qu'il est dans son foyer il est dans sa famille mais il est vraiment dans sa famille à tel point que sa femme même si on lui dit que ton mari te trompe elle va mettre sa main au feu pour dire jamais mon mari me trompe il ya des femmes comme ça qui sont dans leur foyer aujourd'hui si on leur dit que leur mari les trompe là elles vont dire c'est faux elles vont juré surtout que c'est faux pourquoi parce que ces hommes là les respectent ces hommes là les traite bien ces hommes là les considère donc toi une femme tu es dans ton foyer tu dis mon mari ne m'a jamais trompé ma chérie ton mari te respecte ton mari sait ce qu'il veut il sait ce qu'il fait il te considère il a peur de te perdre il n'a même pas intérêt à te perdre c'est pour ça que tu n'as jamais su et tu seras jamais et que dieu continue comme ça pour ne jamais que tu saches reste à l'abri dans ton foyer en paix dans ta famille on est dans une on est dans une jungle on est dans une jungle on vit dans une société où on n'est pas d'un film on n'est pas d'un film aujourd'hui ce qui fatigue les femmes c'est l'émotion l'émotion on fait tout sur l'émotion tout ce qu'on fait c'est sur l'émotion c'est à dire que la femme elle est tellement sur l'émotion que quand tu dis quelque chose qui ne l'arrange pas ou quand tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas tout ce qu'elle te balance des injures ou elle te condamne ou elle te traite mal ça c'est l'émotion c'est ce qui fatigue la femme moi je parle pas d'émotion ici je parle de la vérité je parle de la réalité de ce qu'on vit sur cette terre de ce qui se passe dans les vrais foyers de ce qui se passe dans les vraies familles parce que nous matin midi soir on écoute des femmes marier dans leur foyer on les coach on sait ce qui se passe dans les foyers dans les vrais foyers voilà parce que vous savez quand tout le monde est dehors il est propre quand tout le monde est dehors il est propre toutes les femmes marées dehors sont propres toutes les femmes marées sur les réseaux sociaux sont propres même moi je suis marié là ça fait combien d'années depuis plus de 15 ans je suis marié à mon mari je suis propre mon mari j'ai pas fait rien il ya rien tout est beau oui parce que quand tu es dehors tu te montres propre on dit vous me fais envie que pitié donc quand tu es dehors là tu fais envie mais tu sais ce qui se passe dans ta réalité tu connais ta réalité tu sais ce que tu vis au quotidien tu sais ce que tu vis donc moi je ne suis pas dans les choses d'émotion celles qui sont dans l'émotion vous allez mal me juger vous allez m'insulter vous allez faire ce que vous voulez mais ça c'est vous qui voyez en fait moi je m'occupe pas de l'émotion je m'occupe de ce qui se passe dans les sociétés je m'occupe de ce qui se passe dans les foyers et donc on ne va pas dire une femme qui est mariée qui a trois quatre enfants avec son mari plus de 15 ans avec son mari tu ont tout bâti ensemble tu ont tout construit ensemble à cette femme on peut pas lui dire de demander le divorce parce que son mari a été voyeur ça c'est de la mal c'est dit c'est de la malhonnêteté ça ne veut pas penser aux enfants de cette femme ça ne veut pas penser à la vie à l'avenir de ses enfants on attend se dit la vérité moi je suis dans la logique je ne suis sur dans la logique je ne suis pas pour ceux qui vivent dans l'émotion ceux qui ont pris l'amour et puis ils ont chargé là tu sens une autre planète moi je suis pas dedans vous comprenez un peu voilà on n'a qu'à se dire la vérité on n'a qu'à se dire la vérité moi vous savez ce que je vous dis c'est dit moi si tu n'aimes pas la vérité tu vas pas accepter mes vidéos moi si tu n'aimes pas la vérité là tu vas pas accepter mes vidéos voilà il était névé mais il était néveux au début après tu deviens accroît à mes vidéos pourquoi ben je suis dans la vérité je suis comme ça je suis droite dans ce que je dis je ne passe pas à gauche je ne cherche pas à plaire je dis les choses telles qu'elles sont vous savez une fois il ya une dame qui est une dame mariée une dame mariée qui ne me suivait pas mais acquis sa copine envoie souvent mes vidéos et un jour j'ai fait un thème sur comment réagir face à un homme infidèle à un mari infidèle où j'ai fait un thème sur l'infidélité et sa copine lui a envoyé la vidéo ça l'a énervé elle était très énervé elle dit mais c'est qui cette femme là se prend pour qui elle cautionne l'infidélité comme elle peut demander aux femmes si ton mari te trompe faut pas le quitter mais elle se prend pour qui pourquoi elle était hors de la réalité en fait elle pensait qu'elle était d'un foyer parfait elle pensait que les ça arrivait qu'aux autres ça ne pouvait pas arriver à elle mais quand elle a découvert l'infidélité de son mari qu'elle a découvert l'infidélité c'est-à-dire qu'elle est avec son mari depuis plus de 16 ans elle n'a jamais soupçonné son mari elle n'a jamais attrapé son mari rien du tout le monsieur il va au travail quand il rentre il à la maison il sort pas le week-end il à la maison il avec elle c'est-à-dire que son téléphone n'a jamais sonner où il ya un appel bizarre jamais cette femme là depuis plus de 16 ans elle est son mari donc évidemment cette femme là qu'elle a vu mon ma vidéo sur l'infidélité dans un foyer tout de suite elle me détestait dit mais attend c'est là qu'est ce qu'elle raconte moi mon mari me trompe je le quitte moi mon mari me trompe je le quitte c'est même pas négociable et donc cette femme elle ne me supportait pas elle ne m'aimait pas qu'elle a découvert l'infidélité de son mari vous savez le gourmand qui est là le gourmand qui est là ça te fait faire des choses toi même tu comprends pas qu'elle a découvert l'infidélité de son mari là c'est comme ça elle allait sur internet et puis elle a tapé coach à mon chic et elle a tapé mon nom sur internet pour suivre les vidéos sur l'infidélité sur la vie de couple c'est comme ça elle a commencé à me suivre elle dit que tellement que le gourmand tellement que le gourmand était tranchant elle dit la même nuit elle a vu au moins elle a écouté elle a regardé au moins cinq de mes vidéos elle a regardé au moins cinq de mes vidéos sans s'en rendre compte tellement qu'elle était d'un gourmand légendaire mais quand elle a écouté mes cinq vidéos le lendemain elle était dans le inbox elle dit elle veut coaching avec la coach coaching urgent coaching urgent elle a payé ce qu'elle devait payer et je les prises quand je les prises on sentait qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours et même palais et elle me dit que je vais vous dire une chose je ne vous supportais pas je ne cautionnais pas vos idées je trouvais que c'était trop cru c'était trop voilà je ne supportais pas bon aujourd'hui je suis face à une réalité comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres je viens de découvrir que mon mari me trompe mon mari avec qui je suis depuis plus de 16 ans que j'avais jamais soupçonné un homme correct droit je j'apprends aujourd'hui qu'il me trompe nous avons trois enfants alors que j'ai toujours dit si mon mari me trompe je le quitte mais mon mari je l'ai connu il était collégien on s'est connu on était en pâte à l'école on est resté ensemble on s'est marié on a eu des enfants aujourd'hui on a réalisé beaucoup de choses ensemble on a beaucoup de bien ensemble les enfants sont épanouis les enfants sont équilibrés coach voilà ça je suis face à cette réalité et je me dis mais est ce qu'il faut divorcer est ce qu'il faut divorcer parce que mon mari m'a trompé c'est pour ça que je suis venu vers vous parce que vous êtes dans la vérité c'est pas facile mais vous êtes dans la vérité vous êtes en fait dans la pratique vous êtes dans la réalité vous dit ce qu'on vit sur terre et pour taquiner la femme j'ai dit mais tu vas divorcer ma caviar il t'a trompé tu vas divorcer elle a commencé à rire du code je peux pas divorcer il ya trop de choses qui rentrent en ligne de compte je ne peux pas divorcer j'ai dit c'est ça là c'est des salamés vous parle sur internet et puis quand vous êtes dans un paradis là vous pensez que je suis démon mais quand vous êtes dans la réalité là vous voyez que je ne suis pas de moi moi c'est que je dis là c'est la vérité parce que tu vas monter tu vas descendre tu peux avoir affaire à ça tu peux affronter cette réalité c'est comme ça que j'ai commencé à suivre cette femme j'ai commencé à suivre cette femme je l'ai rendue réaliste j'ai fait qu'elle avait ses pieds sur terre je lui ai dit au lieu de vouloir divorcer tu vas affronter cette réalité tu vas affronter cette épreuve c'est des choses qui arrivent ton mari depuis 16 ans tu l'as jamais soupçonné ton mari depuis 16 ans tu n'as jamais vu un truc bizarre mais ton mari te trompait mais jamais tu as su parce qu'il te respecte ça tu as su parce qu'en fait il fallait que ça arrive un jour et ton mari tu sais il est en train de te demander pardon il fait tout pour te demander pardon il fait tout pour te reconquérir c'est des choses qui arrivent c'est comme ça que cette femme là je l'ai suivi pendant sa période où elle vivait cette épreuve difficile je la suivais chaque semaine je la coquette chaque semaine je la coquette et cette femme je l'ai rendue forte et cette femme je l'ai rendue forte elle m'a dit coach j'ai suivi l'une de votre vidéo vous avez dit comment fait juillet un homme comment comment satisfait un homme comment comment rendre fou un homme a dit quoi j'ai suivi l'une de votre vidéo vous avez dit comment rendre fou un homme j'ai beaucoup appris dans cette vidéo j'ai beaucoup appris dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que effectivement mon mari même c'est un mari qui me respecte tout mais des choses que je faisais en fait qui n'était pas bonne il ya des choses que je refusais qui étaient nécessaires pour un mariage coach cette vidéo m'a aidé et j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin d'apporter quelque chose de nouveau dans mon foyer j'ai besoin de pimenter mon foyer j'ai besoin d'être une autre coach j'ai envie de changer un peu j'ai envie de savoir que je suis trop à la vieille école je de la vieille école je suis trop lisse trop trop parfaite je suis trop carré et je pense que si mon mari a été voyeur c'est pas parce que je n'étais pas une bonne femme mais c'est parce que j'étais trop carré j'étais trop parfaite trop catholique et c'est ce qui a fait peut-être que mon mari a été voyeur parce que tout ce qu'il me demandait dans notre intimité je lui disais non tout ce qui me demandait je lui disais non je lui disais non faut pas faire ça ça c'est pas bien faut pas faire ça alors que mon mari avait besoin de ça j'ai dit c'est ça ton mari vous êtes croyant c'est vrai mais c'est un homme c'est un homme il a des envies il a des vices il ya des choses qu'il aimerait faire avec sa femme tu as sa femme tu n'es pas sa prophétesse tu n'es pas son pasteur tu es son épouse et donc quand on mari quand tu as un époux tu as même temps sa maîtresse tu as même temps soit sa meilleure amie et tu as aussi sa femme et donc une femme dans son foyer il ya des fois elle devient la maîtresse de son mari et là ils font des choses ils se libèrent ils font plein de choses ensemble dans l'intimité où c'est très ouvert et à des fois tu es la meilleure amie de ton mari où vous rigolez vous faites des choses ensemble et à des fois tu es l'épouse dans ton mari dans ton mariage et l'épouse elle est sérieuse vous faites les choses sérieuses donc toi une femme tu ne peux pas d'un foyer et être que l'épouse trop parfaite oui j'ai envie que les enfants réussissent oui j'ai envie qu'on fasse ça oui mais ma chérie détends toi un peu faut te détendre un peu il ya des femmes qui prennent trop le rôle de mariage là au sérieux ça là c'est ce que je dis toujours il ya des femmes elles pensent que une fois qu'elles sont mariées c'est fini elles sont sur une autre planète là il ya une autre loi il ya une autre façon de vivre il ya une autre façon d'être il ya une autre façon de se vêtir il ya une autre façon de parler non tu es marié oui tu es marié mais tu tu restes toujours la même personne arrête d'être trop sérieuse arrête de prendre le mariage trop sérieux et quand c'est comme ça ton mari en fait tu es tellement correct tellement droite que ton mari tu le mets mal à l'aise ce qui fait que parfois des choses qu'il aimerait faire avec toi il ne te demande même pas parce qu'il sait que tu vas le juger il sait que tu vas le juger le rôle d'une femme dans son foyer c'est pas de juger son mari toi ton rôle dans ton foyer là c'est pas de juger ton mari on n'est pas l'église on n'est pas la justice on n'est pas d'un monde où il est parfait non la perfection n'existe pas donc quand tu es dans ton intimité à ton mari là quand ton mari te demande quelque chose si tu ne veux pas faire tu lui dis tu ne veux pas faire mais ne le juge pas passer à des femmes elles ont facilement cette facilité là de juger leur mari quand le mari a chez lui on va faire ça oui c'est démoniaque ça pourquoi tu veux faire les choses comme ça hein tu enlevais ça ou mais je sais pas que tu avais des esprits démoniaques comme ça pourquoi tu juges ton mari tu le juges pour quoi tu es dieu pour le juger tu es jésus pour le juger qu'est ce que tu sais de la perfection qu'est ce que tu sais des règles de dieu qu'est ce que tu sais laisse ton mari s'épanouie on se marie c'est pour être épanouie on se marie pas pour être comme comme la vierge marie à portée soutane c'est quoi décoincez vous un peu dans vos foyers décoincez vous un peu dans vos foyers vivez un peu avec vos maris faites un peu de folie avec vos maris arrêtez d'être des femmes coincées des femmes trop parfaites la perfection là quand vous allez aller chez dieu on va vous juger pour le moment vous êtes su terre là on n'est pas dedans vous avez compris parce que c'est quand tu fais ton mari dans l'intimité là ça ne sort pas à la télé c'est en vous c'est votre intimité ton mari là si tu es en train de le prendre quand tu prends les testos de ton mari quand tu manges bien les testos de ton mari billets que c'est n'est qu'ils sont tendus quand toi même tu vois que les testos de ton mari les deux boules là il ya une boule qui disparaît qui vient dans l'autre boule ça devient une boule la ma chérie tu entends lui procurer du bonheur tu entends lui procurer du bonheur ne pense pas que c'est toi une femme tu entends de bien frapper la paix à ton mari ne pense pas que toi une femme si tu montes sur ton mari que tu casses bien le piment bien tu te cambres puis tu caras bien le piment ton mari même tu le vois il se décompose en bas de toi ne pense pas que toi une femme si tu fais ça il va te juger il va tu pourrais te juger pourquoi il va te juger pourquoi vous voulez avoir une image parfaite devant vos maris pourquoi vous voulez tu gagnes tu as tu veux tu cherches tu cherches brassa brassa de la femme parfaite pourquoi brassa de la femme parfaite tu cherches là c'est pourquoi il ya quoi dedans il ya quoi dedans faut attendre quand tu vas à l'église tu vas faire ça mais dans ton intimité à ton mari là quoi fait des choses on ne te dit pas d'accepter tout et n'importe quoi mais il ya des choses là tu peux faire ton mari tu as compris toi une femme quand tu es dans ton foyer ton mari veut que tu moins son 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 bijou et puis tu dis non moi il mange pas ça il peut pas faire ça pourquoi tu pas fait tu pas fait pourquoi tu penses à ta bouche là c'est pour manger seulement un tu penses à ta bouche à c'est pour moi les sources graines les nourritures agressives seulement ou bien d'aller critiquer fait affairage ta bouche là aussi là ça sert à ça donc descend la cape du monsieur et puis fera plus bien la paix parce qu'un homme quand ça c'est à dire que l'homme même quand tu lui fera une bonne paix il est d'un état il est d'un état il n'y a pas quelque chose que tu as lui demander va refuser il n'y a pas quelque chose qui a demandé à l'homme il va refuser non dans un homme qui est bien satisfait un homme qui est satisfait mougoussalement parlant dans son foyer là il refuse rien à sa femme tout ce que tu lui demandes il te donne il est content dans son même qui est satisfait quand tu montres celui tu le pile tu regardes ses yeux quand l'humain tu regardes ses yeux là l'humain ça dit que ses yeux l'entraînent emmener ailleurs puis tu le fixe tu le pile d'une façon lui mais quand il finit là il est en train ronflé on dirait il a fait le tour du monde là mais lui là même tu as lui demander quelque chose il va refuser il sait ce qu'il vit dans votre dans votre intimité il sait qu'il est au paradis mais un homme qui est au paradis là il peut te refuser quelque chose quand tu dis que je dis chérie y'a pas de problème chérie oui on va acheter ça oui chérie je te donne ça oui chérie tiens il ya l'argent là là faut prendre chérie tiens ma carte bleue faut prendre parce qu'il est au paradis mais non tu es sainte nuit touche dans ton foyer mais dans l'intimité là ton 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 les tu mois depuis tu es le monsieur là tu fais tu vois depuis tu es le monsieur là c'est tu moi tu fais tu moi c'est ça ta position préférée ma chérie c'est tu moi tu fais entendre tu as du potentiel tu as du potentiel pour rien même ton corps là toi même c'est toi qui doit faire les casse-casse mais c'est à dire que ta beauté la même nature gaspille tout ce que tu as de boss sur toi la chanteur gaspillé tu es là c'est tu moi seulement pour tout compte du monde sur le monsieur là tu as bien écrasé le piment et quand je monte là qui m'a qui m'a c'est quoi ça c'est la même grecque là vraiment écoute vraiment quand je monte là ça m'est pas malo ça te fait mal comment non quand j'ai vu vous dit de monter là mais quand il monte là ça touche mon beau beau du moyen mal et pourquoi je sais pas je sais pas comment bien m'assoir quand il m'assoir comme ça là ça me pique pique là-bas donc je peux pas ça me pique pique là-bas tu ne peux pas regarder moi les choses comme ça quand on te dit quand on te dit prendre c'est dit prendre on te dit prendre nutella pour un champ chantilly ou méchant quoi là ou ma première pour un yaourt yaourt que tu aimes manger là faut prendre pour messieurs bangla du monsieur là tu vas manger ça manger ça mais d'une façon le monsieur même ses nez sciatique seront dressés lui-même ça dit que de toute façon tu vas prendre les testos passé il ya des femmes c'est il ya ce qu'on appelle le présperme ça les dérange il ya ce qu'on appelle le présperme ça les dérange dans elle même continue de frapper la pipe la paix elle te dit non il ya un goût là qui me dérange c'est pour ça qu'on dit si tu aimes yaourt là faut mettre yaourt nature dessus si tu aimes les choses miel la même miel dessus si tu aimes chantilly la méchantilline dessus c'est que quand toi même tu mets chantilly tu mets miel façon tu en veux manger ça c'est bien tu es en train de manger pour toi ou mais c'est ton yaourt là tu en train de manger un pain à travers yaourt là c'est les naïs sciatique le testo et puis bangla du monsieur là c'est tout ce qui est rempli dans ta bouche avec un bravo 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 le monsieur même il s'est dit que il sait pas où il se retrouve le goût même qu'il ressent il s'est dit mais ce goût là est ce que c'est un goût qui est normal mais je suis sur quelle planète mais quand ton mari même quand tu es en train de faire ça même quand tu finis même tu as couché sa mère la main il prend plus de pose sur toi sa mère elle prend plus de pose sur toi parce qu'il sait que tu viens de faire de l'art quand il monte sur ton mari n'enquête il monte ça me fait mal toi tu as des loups c'est dit que tu as des tu as tu as tu as des lolos comme ça quand tu as un boba rabat comme ça ton boba rabat même on sait pas à quoi il sert ton boba rabat on sait pas à quoi il sert un coach tu dis donc à mettre ça dans la bouche là qu'elle met dans la bouche là ça j'ai envie de vomir qu'elle veut mettre dans la bouche là j'ai envie de vomir ça me fait bizarre quand tu prends l'an du monsieur et puis tu en fais marcher là les gros foutous que tu piles les gros platali que tu fais puis tu prends les grosses boules de platali et puis tu mets dans ton gosier brou les foutous la gourou t'a dit quand toi même tu coupes foutu là on se dit mais c'est femme qui en train de couper foutu là mais c'est garçon tu coupes foutu la gourou comme ça dans ton gosier brou là là ça te fait pas vomir les gourou les boules de riz tu prends puis tu mets quoi puis tu mets dans ton gosier brou là là ça te fait pas vomir ces petits trucs là on dit faut prendre tu vas manger ça a bien manger ça tu as fait genre tu vas avaler puis tu enlèves le monsieur ça lui fait des choses tu dis oui quand il met ça il veut vomir pourquoi vous êtes vous êtes vous êtes vous faites des trucs même qui sont énervant comme ça hein vous faites des trucs qui sont énervant on te dit faut monter sur le monsieur tu as écrasé le piment tu dis oui quand il monte ça m'épite qui t'a dit que de t'asseoir comme si tu étais assis sur chaise qui t'a dit que d'être raide on dirait on dirait on dirait un robot hein on dirait j'ai mis formeur dans toi tu es assis sur ton mari mais on dirait j'ai mis formeur dans toi tu es comme ça le monsieur m'intérêt mais il est énervé tu es formalisé comme ça sur le monsieur cambre toi rends-toi un peu souple pour te cambre tu vas monter sur le monsieur là-bas tu vas écraser le piment à faire des trucs des trucs jugos là les trucs jugos pour moi vous laisse mes amours je suis maquillé par parnelles baylatania parnelles baylatania c'est la gamme c'est la gamme de maquillage la gamme de make up voilà il ya le ya la base et puis à le ya le c'est que tu mets à la fin c'est dit que ça c'est la base tu mets la base et puis tu te maquilles bien il ya le vous comprenez un peu ça c'est le fond de teint c'est ce que j'ai mis c'est le fond de teint ça c'est la poudre vous voyez ça c'est la poudre ça c'est quand tu finis de te maquiller les plus humains tu aspi comme ça sur ton visage et ça c'est le mec c'est le glace moi les glace les glace les glace de de parnelles baylatania j'adore vous pouvez pas comprendre j'adore j'adore ces glace sont trop beaux en plus avec le le contour voilà donc ça le glace que j'ai mis aujourd'hui vous voyez ça c'est le contour que j'ai mis et ça c'est le glace que j'ai mis voilà le glace que j'ai mis donc le glace que j'ai mis c'est de chez parnelles baylatania donc j'ai épinglé le site là tout est épinglé là elle a son site youtube youtube je dis youtube instagram tik tok facebook elle a aussi son site tout est épinglé là maintenant si vous voulez la contacter si vous le contacter le service clientèle vous pouvez faire le plus 131 293 48 à 130 je répète plus à 131 29 348 à 130 c'est ce que j'ai fait non attendez je vous répète plus à 131 293 48 130 parnelles baylatania ça c'est le makeup de caviar voilà là mon makeup que j'ai fait aujourd'hui naturel simple chic c'est de chez parnelles baylatania même les fossiles elle fait aussi des fossiles donc même les fossiles sont de chez parnelles baylatania parnelles baylatania je vous fais de gros bisous mes amours et je dis un grand merci je dis un grand merci à look à look de quoi look de corps look de corps look de corps qui m'a habillé dans cette magnifique tenue voilà ça c'est look de corps celle qui m'a habillé dans cette magnifique tenue elle est basée au benin elle livre partout dans le monde entier est ce que vous voyez un peu le truc je vous fais de gros bisous et cette perruque cette magnifique perruquer des cheveux attendez je vous dis je vous dis la perruque je vous dis la perruque mes amours passez depuis là il voit les commentaires vous aimez beaucoup alors la perruque en fait c'est elle est basée en code ivoire c'est bébé c'est bébé uti et bébé uti et voilà celle qui m'a offert cette perruque bébé uti et elle est basée en code ivoire et livre partout dans le monde entier je vous fais de gros bisous mes amours à bisous mouah tchou 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 tchou